Vous regardez les français de haut. Je n'ai jamais regardé les français. Bah va être content de ta mère. Suffit d'une rencontre pour sauver un enfant. Ta gueule ! J'ai le pot ! Connaisse ! Pouchasse ! Emmerdue ! Salope ! T'étais où hier soir à 11h ? Hier j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits. Et tu te prendrais pas pour une conne ? À 11h tu niquais ! Non. Faux cul ! Qu'est-ce que tu veux faire alors ? Professeur. Un métier de pute. Oui. Tu sais ce que t'es ? Une pute ! Ah beaucoup plus que ça. À quoi ça sert ? Une main. Ça sert à se palucher. C'est quoi d'autre ça ? Une main c'est... À frapper non ? Non mais mademoiselle préfère traîner toute la journée avec sa bande de dégénérés. Hein ? Ah fumer du hachis. A voler des meubilettes. Je pense. Je parle pas au trou du cul de ton espace. On ne peut. Je vais prendre un saucifleur comme ça et je vais te le foutre dans la troupe. Je vais voir. T'arrivent. Regarde-le ! Le frimeur ! Regarde-le ! Regarde-le ! Cette tête de con ! On va se battre ! Qu'est-ce ? Eh bien, conclut. Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. Il ne manquait plus que ça. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. T'as vu, Pierrot, il est fou, hein ? Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Mais qu'est-ce que t'as, là, filer les boules à tout le monde ? Mettre la France à l'arrêt, ce serait... Il est dépressif en ce moment. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. T'as vu, ton oncle, il dit la vérité, hein, même quand il passe à la télé, hein. Bonjour, mesdames. Est-ce que vous payez des impôts ? Évidemment qu'on en paye. Ça, on les paye, hein. Ils n'ont pas diminué, hein. On nous l'avait promis, alors on a voté, puis la TVA, tout ça, ça a augmenté, puis les taxes, tout ça, pour les familles sans mois, ça, c'est vachement dur. Moi, je le dis, hein. Un effort qu'il fallait redresser la France. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Alors, on a 2 millions de personnes dans la rue, parce qu'il manque 12 milliards pour les retraites, et lui, il sort 400 milliards pour l'armée, comme ça. Tranquillou, ça va, on ne dérange pas trop. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. 400 milliards ? Mais mec, on va affronter qui ? Les méchants dans Star Wars ? Voldemort ? Non, parce qu'avec 400 milliards, on peut partir à la retraite à 30 ans, les gars, hein. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Faudrait pas qu'on profite trop de la vie, ça serait trop con. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Par contre, pour les hôpitaux ? Que dalle. Pour la protection sociale ? Que dalle. Pour la rénovation des bâtiments ? Que dalle ! Non, il y a quand même des gens qui sont chez eux, qui ont pas de thunes pour se chauffer ni remplir le frigo. Mais lui, il double le budget de l'armée. Eh, pas mal pour un mec qui a pas fait son service militaire. Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Quand tu mets 400 milliards dans l'armée le lendemain d'une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue, c'est pas que t'as peur des autres pays, c'est que t'as peur du tien. Elle est bonne. C'est de la pure, hein. Extra. Oh, il y a qu'elle est bonne. Elle est pas coupée, ils sont pas foutus de notre gueule, hein. Ouais, elle est bonne. Je flippe. C'est pas du moins du pétrole ! Non, 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 c'est la descente ! C'est de la poudre de perlimpin. C'est la... La... J'ai... J'ai... Ouais, je le sens pas bien du tout, là, c'est... J'ai l'overdose ! Dramatique, hein.